On passe d'un sujet à un sujet plaque. Quelle est l'idée ? Pourquoi le Bédini allait intervenir pour faire le hibour du Khodesh ? On a dit, la janame au Béret, on connaît la nécessité, on est obligé d'arriver, de toute façon ça décale, donc il faut remmener chaque fois Pessah au printemps. On a amené quelques raisons dans les semaines passées pour qu'on faisait la janame au Béret, parce qu'il fallait vérifier la situation des routes pour amener à Jérusalem, est-ce qu'il y avait assez d'efforts pour Pessah, est-ce qu'il y avait assez d'animaux, est-ce que les fruits déjà, pour que les gens ne s'embêtent pas pour la récolte, pour que ça n'interrompe pas la fête. Et donc selon ça, est fixé, est-ce qu'on allait déclarer un second radar, on n'allait pas mettre un second radar. Maintenant dans le moi, quelle est l'idée du moi, de lui ajouter un jour ou de lui diminuer ? Alors la Nouvelle a donné deux raisons pour les fêtes. Mishum Yarkaya ou Mishum Netaya. Yarkaya, c'est les légumes, comme j'ai expliqué, les gens ne mangeaient pas comme aujourd'hui, les légumes à l'époque n'avaient pas le même niveau d'aujourd'hui, ils s'abîmaient très très vite, d'autant plus, tout ce qu'ils mangeaient, c'est s'appelé Yerek. Yerek, en hébreu, ça vient de quoi le mot Yerek ? Ça vient du mot Yaor, la couleur verte. Toute la verdure, elle ne reste pas, il n'y a pas de frigo à l'époque, il faut savoir, il n'y a pas de frigo. quand tu prends du coussbourg ou du persil ou du chou, en deux jours, il est abîmé. Qu'est-ce qu'ils vont manger ? Yom Tov s'il y a Shabbat le lendemain, et après que ça arrête, trois jours, deux jours de Yom Tov, et on va voir tout de suite les différences entre le climat des pays, entre Mavelle. Alors, ça, c'est la première raison. Deuxième raison, Mishoum et Thaya. Les morts, les morts, quand il y a quelqu'un qui meurt, s'il mourait Yom Tov, et avant Shabbat, et qu'est-ce que tu fais Shabbat ? Tu le gardes, jusqu'à la moitié de Shabbat, et il est mort déjà Yom Tov. Il n'y avait pas de mangue, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait rien. Ça sentait mauvais, c'était Niboulahmet. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Dès qu'ils voient qu'il va y avoir, par exemple, Rosh Hashanah, à l'époque, c'était la Réya. Alors, Rosh Hashanah, admettons qu'il devait tomber jeudi, vendredi, après il va y avoir samedi. Ça va faire trois jours suivis. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font le mois avant, ils le retrait si ils font 29 jours. Pourquoi ? Pour qu'ils poussent un jour en arrière. D'accord ? Et donc, Rosh Hashanah va se terminer jeudi soir, ils ont un vendredi pour enterrer les morts et pour ramasser des fruits pour Shabbat, pour manger correctement Shabbat. Ça vient de l'autre sens, ça va venir dimanche, lundi. On a grandit. On prend le mois, on ne le fait pas 29 jours, on le fait 30 pour pousser un jour, pour qu'il ne va pas y avoir Shabbat dimanche, lundi. Il va y avoir Shabbat, dimanche c'est libre, lundi, mardi. D'accord ? Ça c'est l'idée. Alors, Rola il a dit, qui a été Rola, première ligne large. « Abrua les Eloul » ils ont fait de Eloul 30 jours. Amar Ola, il a dit Rola, mes amis de Babel, Ola c'était Amora qui a fait sa alia de Babel en Israël. Il a dit, « Mes amis, ne vous énervez pas sur les sages d'Érette d'Israël qui ont fait le mois de Eloul 30 jours. Pourquoi ? » Parce qu'on vous a fait beaucoup de bien. « Yadaïk hamri tabak hamrin bablai maiti vous savez qu'est-ce qu'il bien vous a fait quand on vous a fait ça ? » « Maizibouta qu'il bien. » Ola Amar Ola il a dit, « Mishoumiyarkaya, les légumes, on s'est occupé de vous, vous allez avoir des salades fraîchâtables. » « Ribiya habar hanina Amar, mishoumiyarkaya, les morts, on ne va pas angoisser les familles qui ont perdu un de leurs chaires. Maibénaïou, quelle est la différence entre celui qui a dit que c'est les légumes et l'autre qui a dit c'est les morts ? » Quelle est la différence ? « Ika benayou yom kippour chez Kaliotahara Shabbat kippour qui tombe dimanche. » « Maibéna Amar Mishoumiyarkaya, celui qui a dit que c'est pour les morts, maabrina, on va ajouter dans le mois de Eloul encore un jour pour séparer et écarter. Pour séparer et écarter. qui est pour du Shabbat. On veut lui laisser dimanche qui tombe lundi à l'époque. Oui ? Pourquoi ? Pour pouvoir enterrer les morts. Au moins, il y a Amar Mishoumiyarkaya, c'est lui qui a dit pour les légumes. Que le problème ? Tout le monde avait des petits potagers à côté de la maison. « Maibéna Amar Mishoumiyarkaya, moi, tu sais qu'il faut, tu feras rabé d'outar, ça va te prendre un peu plus de temps de descendre dans le jardin, de cueillir ce que tu as à cueillir et de manger directement. Le mandara Amishoumiyarkaya, pourquoi tu as besoin de la salade ? Léô, tu as pour le soir ? Léô, tu as ta rafoumaïté, le soir, tu sors dans ton jardin, tu sors, il y avait les petits marchés qui souraient, tu achètes tes salades, maabrina. Le mandara Amar Mishoumiyarkaya, celui qui dit que c'était que pour les légumes, pour le Honek Shabbat et le Honek Yom Tov, les Amar Mishoumiyarkaya, pourquoi il ne prend pas en cause les morts ? Quand il n'a pas le problème des légumes, il y a des morts aussi. Le Honek Yom Tov, 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 les Shabbat, ils ont mis ce décret sur Yom Tov, qui est proche du Shabbat, ce soir, vendredi ou dimanche. Le Honek Yom Tov, le Honek Yom Tov, le Honek Yom Tov, pour les légumes, le Honek Yom Tov, manger correctement, ça vaut le coup. Par contre, le Honek Yom Tov, il a dit que c'est pour les morts, les morts, on peut les enterrer Yom Tov par des Goyes, pas de problème. On enterre. Plus que ça, Yom Tov Rishon, arrêt, quelle est la différence entre Shabbat et Yom Tov ? Yom Tov, creuser, c'est qu'un lave. Shabbat, c'est une des 39 mètres à l'autre. Yom Tov, c'est qu'un lave. Premier Yom Tov, on creusait les tombes par des Goyes. Deuxième Yom Tov, par des Juifs. C'est mis d'un Rabbanag, c'est un minag. Ils n'ont pas mis leur décret sur un mort. Donc, il n'y a pas de problème. Tu peux enterrer Yom Tov, le problème. La seule raison qu'ils ne m'ont pas autorisé de cueillir les fruits, de faire la cueillette. C'est pour ça que le mandama qui dit Yom Tov, il ne dit pas Mettaya. Il dit avec les morts, je n'ai pas de problème, je peux les enterrer dans le minagot. Ou les mandama Mettaya. Ça veut dire quoi Mettaya ? Morts, Mettaya. Ou les mandama Mishou Mettaya laibre Mishou Yarkaya. Alors, il te dit, il nous donne un remède. Efcha Bahamime, Rashi, il nous dit un secret. Moi, je pensais quand tu lis Bahamime, je dis on peut le bouillir, on peut manger un plat cuit. Non, si je veux manger une talade fraîche. Rashi, il te dit toutes feuilles vertes, quand tu la vois qu'elle commence à prendre là et trempe là dans de l'eau, pas brûlante, dans de l'eau chaude. Elle reprend, elle reprend toute sa force et là, tu la coupes, tu la mets en sérède. Donc, il dit, trois jours, ça va, c'est abordable. on peut le deuxième jour déjà mettre dans de l'eau chaude et on garde nos légumes. Et de l'eau chaude, tout le monde n'a pas besoin d'acheter un produit spécial, tout le monde a de l'eau chaude à la maison. Donc, il dit, la tâkanah, il a été fait pour les membres et pas pour les légumes. La Moura a dit, il pose la question sur Ola, Ola, pourquoi tu as dit aux gens de Babel remercier les sages d'Erette Israël ? Même les gens d'Erette Israël devra remercier les sages d'Erette Israël. Deux jours, c'est aussi embêtant. Ok, il n'y a pas trois jours, mais il y a Rosh Hashanah déjà. Il fait deux jours. Et puis, un Shabbat après un Yom Tov Mou ou un Yom Tov après un Shabbat, c'est évident. Alors, il dit, non, il dit, on y va à Israël. Il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce que Babel, Babel, c'est un pays qui n'a pas de montagne. Babel, c'est une bika. C'est une vallée. Ça, il fait très humide à Babel. Ils avaient beaucoup de maladies. À Babel, déjà, à l'époque, il y avait beaucoup d'asthmatiques. Bagdad, c'était une ville terrible. Il y avait tellement d'humidité. la Marie a dit qu'ils avaient des maisons pour garder le froid et pour ne pas que l'humidité rentre. Il n'y avait pratiquement pas de fenêtres. Les enfants, quand ils souffraient beaucoup de maladies des yeux, beaucoup de problèmes de peau, comme ils ne pouvaient pas vivre l'humidité, c'était tellement humide, ils ne pouvaient pas résister là-bas. C'était très compliqué. Il y avait beaucoup d'abondance, beaucoup d'eau, mais d'un autre côté, ils souffrent de l'immunité énormément. Donc, tout s'avigne très vite à la maison. Les morts, catastrophe, et les légumes, tout se dégrade. Donc, comme tout se dégradait, il fallait faire la taquana pour eux. En effet, il y a le bel air, c'est bon, le climat, il est raisonnable. bien meilleur. Ils n'habitaient pas en Coranana, c'est la vie. Les gens habitaient à Jérusalem, habitaient dans les montagnes. Le climat, il est moins bon qu'en montagnes. Donc, il dit, la taquana, elle est faite surtout pour les juifs de Babel. Alors, il dit, dans les mots, il y a huit lignes dans les lignes d'âge. Même pour les juifs d'Israël, il dit non, les didanes, quand il parle des didanes, il dit, c'est nous, c'est Babel. Les didanes, habillan alma. Rachid, il dit, notre monde est chaud. On a beaucoup d'humidité. Les filles chez Babel, c'est un pays plus bas que la mer. Il est bas. ce n'est pas une terre avec des montagnes comme Yisraël. Et il n'y a pas d'air. Réjé, Réjé. Et il n'y a pas d'air d'Israël qu'il n'y a pas d'air d'air ou qu'il n'y a pas d'air 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 d'air, alors c'est-à-dire que Roulay nous a fait un très grand ridouche. Roulay nous a dit que ça existe, une notion que nos sages ils savent que la lune c'est pas le molade. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils prolongent le mois pour repousser d'un jour, ils décalent. Ça existe cette notion. On sait que ça n'existait pas. Roulay m'a dit dans un cas de besoin, tu le fais. pour ne pas embêter les gens et qui pour, tu le fais. La Gmaray elle dit on a déjà elle pose quelques questions là-dessus. Comment tu dis ça ? Eni ! Ve'atani rabba bar Shmuel Rabba, fils de Shmuel il a dit Yachol il a cité Yachol kishem shem na'abberin et tachana le tzorek kach me'abberim et tachodesh le tzorek j'aurais pu penser que de la même manière que j'ai besoin de faire le libour de l'année pour évidemment amener le Pessach au printemps et pour les autres besoins. Est-ce que aussi je peux faire parier dans le monde de lui ajouter un jour ? Kach me'abberim tachodesh le tzorek tachodesh le tzorek tachodesh le tzorek tachodesh le tzorek roch chodesh le tzorek kazé quand tu le vois re'eve kodesh il n'y a pas de jeu ça contredit complètement ça contredit complètement Oulah c'est une baraïda c'est plus ancien que Oulah c'est des tanaïs Amarava il y a une version qui dit il ne faut pas dire Rava il faut dire Rabba Rabba c'est la baraïda non, non, non Amarava regardez dans c'est justement c'est Rabba non, c'est Rabba c'est Rabba non, voilà regardez la lettre B dans Agaot et Tzionim dans Agaot le tzorek Rava le tzorek le tzorek le tzorek le tzorek le tzorek il faut dire Amarava d'accord tu le vois tu vois ou tu ne le vois pas dans Agaot le tzorek la lettre bête tu l'as à Agaot le tzorek ou tu ne le la pas je pense dans Agaot le tzorek non non, non, non c'est pas c'est pas c'est pas si c'est tu vois une petite lettre bête il y a la lettre j'envoie je n'envoie pas je n'envoie pas je n'envoie pas je n'envoie pas mais tu n'envoie pas mais tu n'envoie pas je n'envoie pas je n'envoie pas je n'envoie pas voilà il y a une différence entre Rava avec Aleph c'est l'élève de Rava avec He c'est marqué Rava avec Aleph oui mais il faut dire les Mephashim ils disent dans Rabat Nuhananel qui est le premier commentaire avant Rachid qui est un des guéonimes lui il écrit Amar Rabba regardez chez Rabat Nuhananel c'est écrit Mephash c'est Rabba bon alors Rabba il répond Amar Rabba l'Akashia kan l'Abero kan l'Ekadesho il dit ça dépend il dit Kidush Ahrodech t'as raison Kazere et l'Ekadesh tu dis Mekoudash Mekoudash mais l'Abero c'est de dire que le mois d'avant je lui ajoute encore un jour je fais Kidushah mais comment je compte un, deux, trois, quatre du mois c'est une autre chose je peux dire c'est Kadosh il est Kadosh Kichou Shamaim c'est le Seigneur qui l'a rendu Kadosh c'est pas moi mais j'ai le droit de pousser de dire compte un, deux depuis le deuxième pas depuis le premier ça ça s'appelle les Abros les Abros j'ai la force les Kachos j'ai pas la force je peux pas dire sur ce que je vois que je vois pas comme ça il a voulu mais Kachos ça veut dire un c'est pas comme ça les Kachos non les Kachos c'est d'amener le Korban au Dabit Amikdash au Bambach Kodesh oui mais c'est à Kodesh c'est pas dans le 30 non il te dit calcule-le depuis demain c'est-à-dire le jour amène-les deux jours bouge-les d'un jour t'as compris ? on n'est pas épouse un jour ou retracie un jour comme tu veux c'est ce qu'il a dit Rabbah alors regarde il dit il dit l'abiru l'assaut et ta chasser malé le tzorek motar le kachon le kachon alors ainsi il veut dire maintenant il explique la baraïta d'après son son explication il y a kachon le kachon le kachon le tzorek car le kachin le tzorek 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 le rosh de la lune tu ne le décales pas par rapport au Korban par rapport au compte je lui rajoutais un autre jour oui quand il y avait un amikdash qu'est-ce qu'on faisait dans Kodesh Merubah comme ce mois quand on a eu deux jours de rosh Kodesh on a mené les deux jours de Korban et regardez maintenant là on a rendu une notion vous allez vous apprendre des choses c'est intéressant ça comme il a dit Reb Yoshoa Ben Lévi me aimin ala aidim ala chodesh chenirei ebizmano le abero vein me aimin ala aidim ala chodesh chenirei ebizmano l'écrétion c'est-à-dire il y a un témoin il vient et il dit je l'ai vu on lui dit tais-toi tais-toi reste-toi tais-toi c'est le besoin d'ajouter si tu veux nous on se met la zizanis reste-toi on le laisse pas et quoi et quoi et quoi par contre on peut pas dire aux témoins dites que c'est un c'est un dire dire que je l'ai vu quand on l'a vu tout le monde l'a vu il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire je veux dire aux témoins dites que vous l'avez vu un autre jour c'est ridicule ou tu peux jouer avec les témoins on va voir plus tard quand les gens ne l'ont pas vu tu peux dire que je l'ai vu quand il avait intérêt de jouer sur un jour ou deux jours vous n'avez pas peur du public la question aussi il faut savoir que quand le Sanhedrin il prend une décision tu décides de repousser un jour il faut que ça soit haram c'est pas que le public il disait qu'est-ce qu'ils ont fait une idée même qu'on a besoin le Bédini il est là pour sauver l'Israël et il est préoccupé par les morts par les plats car l'Israël ils vont manger Yom Tov mais il ne peut pas leur dire quand tout le monde a vu le Molad tout le monde l'a vu on voit la Lune non c'est pas aujourd'hui ça passe même ça passe même alors qu'est-ce qu'il fait où il s'abstient on ne le parle après il annonce il dit ah on l'a vu plus tard et il avance ou par contre il peut dire aux gens aux témoins quand il a envie de raccourcir le moi pour avancer qui pourra un jour avant le dire dites que vous l'avez vu le 29 même qu'en réalité il n'est venu qu'autre parce que oui dites que vous l'avez vu le 29 Bédini déclare non c'est pas un mensonge Bédini il a le droit de jouer avec le jour mais par rapport à l'info qui va sortir dehors quand Bédini quand Bédini va déclarer le moi en réalité on sait que le moi il est 29 jours et demi donc avec le temps ça bouge chaque deux mois ça décale d'un jour d'accord on est bien d'accord je t'as vu maintenant ils viennent les témoins ils sont pas encore venus le témoin il est venu il a dit je l'ai vu le 30 il lui dit Bédini il dit que tu as vu le 29 pour que je déclare déjà le 30 comme premier comme premier du mois prochain pour que je puisse ramener la fête un jour en arrière autrement qu'est-ce qu'on va faire avec les morts le Bédini il a le droit il a le droit et du coup il est dans son droit légitime il faut savoir c'est pas qu'il triche pas le Bédini il a dit au Bédini de trancher la date mais maintenant le Bédini il veut que ce soit aussi beau aux yeux des gens mais tu sais qu'ils avaient le droit d'être le Shabbat aussi oui c'est le Bédini et les moradés à Adonai à chez le tigré ou au temps ça débrine ça débrine il déclare le Shabbat c'est moi les fêtes c'est vous qui décident ils ont des comptes comment ils décident nous aujourd'hui on ne comprend pas ça parce qu'on vit c'est seulement un calendrier déjà 2000 ans donc c'était donc si c'est ça il y a que tout qui est top c'est pas ça fait c'est pas ça fait non non Kippour Kippour oui c'est Kippour non mais ça doit y être aussi si j'ai un doute non pas toutes le jour où tu le fixe mais pas que j'ai fixé c'est sympa non on va pas dans ça un homme un homme qui a mangé un homme qui a mangé Kippour il a mangé Kippour il va dire Akadosh Baruch Hu c'est Saffek non il est c'est qu'il a mangé le Kippour que le Sanadrini il a fixé il a fixé le décret du parce qu'il a dit mais non l'idée c'est de garder une face tu vois comment on fait cette face c'est pas de mentir c'est de se taire c'est de se taire c'est pas il est sorti là mais pour les raisons d'enterrer les morts et là on décide parce que je t'expliquais je sais c'est qu'au des juifs je parle tu as vu avec les masques j'ai vu comment ça se passe ils disent quelque chose et les gens ils font des piles poulies mais il a dit comme ça mais pourquoi il y avait comme ça il faut que ça sorte une règle dans le public il faut que ça sorte que ça soit fluide comme toute l'année c'est selon le témoignage des témoins on est obligé de dire il y a un témoignage c'est pas qu'on va mentir on va voir tout de suite il faut que tu comprennes que le mollad en réalité du moment où tu l'as vu tu l'as vu mais il est bien né avant le mollad regarde le mollad astronomique qu'on voit quand la lune elle arrive dans son premier point de départ tu vas le chercher tu vas le voir le mollad il est en journée la lune la lune elle tombe que ce soit journée ou nuit elle tombe elle tombe elle arrive à un moment tu vois rien du tout mais le mollad il allait il est à deux ans d'après-midi tu ne vois pas c'est noir il est où alors le témoin quand il va venir témoigner qu'est-ce qu'il va témoigner il va témoigner qu'il avait une heure du matin donc en réalité le mollad il a bien eu lieu avant donc c'est bématheï un mensonge quand je dis je l'ai vu je l'ai vu je suis les khachamim il faut que tu saches les khachamim ils pratiquaient l'astrologie à 100% si ça les arrangait ils prenaient aussi la lettre qui disait les arranges dans le cadre encore une fois il sent un cadre de un jour pour jouer mais c'est jamais un mensonge quand le rabbin quand le rabbin il accepte le témoignage qu'il lui dit j'ai vu le mollad à une heure du matin et selon ça il va décider à six heures du matin il sera sonné à Jérusalem mes coups d'âge mes coups d'âge le rabbin il connaît l'astrologie parfaitement il sait que ça a déjà été fait d'après le comte peut-être que ce n'est pas qu'il lui dit de mentir tu lui dis qu'il était l'épaisseur et il dit ah donc c'est l'été comme ça c'est qu'il y a une... ça veut dire que tu l'avais il y a un moment de vivre avec eux pour valider comme un bedin non parce qu'au bedin tout se fait d'après des témoignages c'est pour donner la force du témoignage la force du témoignage le bedin un bedin il tranche d'après toi c'est pour dire tu sais il y a une très belle phrase il y a une très belle phrase qui est qui a été dite à mon avis sans terre exprès par un grand juge en Israël je ne l'aime pas du tout c'est pour ça que je dis sans terre exprès il a dit il sort des fois de temps en temps des choses droites il a dit le hémet l'homme a spik chez Yahassé il ne suffit pas que la vérité elle se fasse il faut que la vérité elle se voit aussi un juge il tranche d'après les données qu'il a eu imagine-toi il y a un rabat il décide sur une femme à Gouna que son mari n'est pas venu il était autorisé il dit d'après quoi tu es autorisé j'ai des sources c'est bidon en public c'est bidon c'est bidon il vient de dire il y a tel monsieur important il y a un autre monsieur qui travaille tout le monde que vous le connaissez ils sont venus témoigner qu'ils ont vu le corps ils ont vu ils l'ont enterré j'ai eu des sources du massage du massage d'imagine un témoignage le badinivé on lui dit tu as l'autorité tu as l'autorité il faut prendre un tour qu'est-ce qu'il va dire il a même de raison pour le témoignage il dit pourquoi il n'y a pas de jour avant parce que tu ne peux pas on voit la vue on la voit elle est en train de sortir elle est là on peut jouer sur la journée il y a une journée on peut jouer là-dessus il aurait été plus simple il aurait été plus simple de dire j'ai eu un témoin qui est venu hier et là c'était le badin pas le peuple qui sait moi j'ai dit que c'était hier et aujourd'hui le peuple il dit il est où il est où on veut le frapper il est où en tout cas je m'en souviens tu vois vous fassent auvoriser les caducéens aujourd'hui les fris les girateurs les caroblis et des trucs où on vient à rire d'accord vous avez dit moi je suis un mec il ne faut pas aller mercredi soir oui le à doux roche pas mercredi soir non c'est mercredi soir c'est jeudi il peut non si 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 aujourd'hui il peut tomber aujourd'hui aujourd'hui il peut tomber mercredi soir après il pouvait s'arranger mais avant il fallait que ça arrange pour que ça ne soit pas mercredi mais avant imaginons si le mois d'août il fait 29 jours ça tombe mercredi soir oui donc ils disent qu'on va faire 30 jours comme ça on fait que les jours mais si comme jeudi soir alors qu'il pourrait tomber samedi c'est parti donc il repoussait il repoussait c'est il faut mieux faire qu'il soit ils vont pas faire ils vont pas faire t'as raison quand il tombe Shabbat il pourra pas tomber pourquoi il tombera pourquoi t'as décidé qu'il pourri tombera Moetayi Shabbat c'est samedi le 10ème jour pas de problème jeudi pas de problème à soir non c'est toujours la veille le 10 tu jeûnes le 10 c'est pas ce que je dis donc il n'y a pas de problème non c'est parce que si ton jeudi c'est la première fois du soir on a dit c'est pas bon non on a dit c'est pas bon parce que pourquoi Chachana ça fait 3 jours dans ce cas-là la paire a dit qu'il faut si on décale d'un jour qui pourra on a pas de problème pour la paire jeudi soir donc jeudi c'est bon donc dans tous les deux alors ils jouent ils alternent quand il y avait ça non c'était pas il faisait ça c'était pas qu'il faisait oui il faut jeudi il faut il faut il bouge j'ai décalé d'un jour c'est-à-dire que tu prends donc pendant deux jours on enterre pas les morts non on enterrait yom tov on peut enterrer les morts qui pourront ils enterraient le deuxième il faisait trois jours deux jours plus shabbat mais qui pour qui pour jamais il peut tomber ni motel shabbat ni shabbat jamais aujourd'hui mais même avant il faisait mais quand il voyait comme ça il bougeait si soit c'est soit il y a trois jours de yom tov de aujourd'hui on doit plus shabbat collé à rachachana soit qui pour moi c'est ça c'est le qu'est-ce non c'est pas l'entrée le chabat il a raison ça 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 c'est 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 il y a il y a il y a il y a il ne faudrait pas qu'il décale d'un jour il décale de deux jours et depuis avant et il y a ça c'est 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 il peut faire deux mois à serre ils peuvent toujours jouer ils peuvent toujours jouer sur une journée et demie une journée et demie ça peut faire deux tu peux jouer sur une journée et demie pas sur deux sur deux tu la vois déjà le molad sur une journée et demie tu peux encore jouer il pourrait l'attraper on va voir on va voir tout de suite on va voir vous allez voir vous allez voir comment il décide et là qui douche à Kodesh c'est très intéressant alors regardez alors il dit il lui pose la question on va voir on va voir on va voir on va voir même s'ils n'ont pas vu ils vont dire c'est une question on va leur dire qu'ils n'ont pas vu et ils n'ont plus non non il dit non 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 même s'ils n'ont pas vu donc on voit que lui il a dit qu'est-ce qu'on leur dit quand ils ont vu on leur dit ne le disait pas et là il dit quand ils n'ont pas vu dire qu'on a vu alors heureusement hein heureusement on va leur dire qu'ils n'ont pas vu quand quand ils ont vu on leur dit t'aisez-vous vous ne venez pas on ne prend pas leur témoignage parce que notre intérêt c'est de faire le moins malé et pas on n'a pas envie on a envie de repousser pour décaler d'un jour ils n'ont pas vu mais là ils n'ont pas vu parce que notre intérêt c'est de l'amener un jour mais d'accord mais d'accord mais comment il y a des témoins qui n'ont pas vu qui le dit regardez un témoin s'il vient que s'il a vu tu peux dire un témoin qu'il n'a pas vu s'il n'est pas venu tu te payes il doit venir il vient il ne vient pas tu payes quand il vient 16,0,1 c'est ça je crois que ça c'est vrai alors regardez vous allez écouter vous allez voir c'est pas c'est pas si simple il fait une distinction simple et claire entre le mois de Nisan et de Tishrei et entre les autres mois le mois de Nisan et de Tishrei on leur dit il faut dire il y a Kippo il y a Pesach les autres mois non si on a besoin d'arriver on leur dit dites que vous l'avez vu même si vous ne l'avez pas vu comment on leur dit c'est pas des monstres on leur dit on lui dit en fait quand toi tu l'as vu tu sais que jusqu'au moment où on le voit tu l'as vu à quelle heure tu l'as vu tu l'as vu à 9h du soir qu'est-ce que tu racontes c'est pas à 9h du soir il est déjà senti il dit que tu l'as vu en journée pourquoi on peut dire que tu l'as vu en journée pourquoi on peut le faire Kippo au chemin à la part Chabot en compte les jours Chabot en compte les jours il n'y a pas de problème tu peux rien faire de tout ça tu peux rien faire c'est un dérivé de attends alors si tu dis que vous comptez les jours pourquoi dans le début de la victoire on a pris Chabot ça a monté pour Chabot c'est pas à Chabot non Chabot il n'est pas le début moi d'ici au début c'est pas vrai eux ils disent qu'est-ce qu'ils ont dit là et c'est logique ils disent tous les mois de l'année les 354 jours on a un mois malé un mois hasard t'es obligé c'est 29 jours et demi donc t'es obligé de prendre sur 12 mois t'es obligé de partager 29, 30, 29, 30, 29, 30 pour arriver à 354 oui un malé comme il dit Rashi regardez Rashi il dit ça nous fait 59 jours pour deux mois donc 1,30 on revient à la Gemara 14 avant la fin de la page c'est à dire 6 chabot il est tombé dimanche l'année prochaine quel jour sura chabot je le dis ok Rosh Shana il est tombé dimanche Rosh Shana l'année prochaine jeudi toujours il y a fait pourquoi alors regardez Rashi c'est très simple Rashi 3,30 avant la fin de la page 4,30 il y a fait il y a fait 5,5,7,7 il y a fait et en janah au beret ça sera 5 on va voir tout de suite 4,30 4,30 Béchabat je crois que c'est je crois que c'est qu'on t'aime je ne connais pas non non on ne sait pas mais on dit comment pour voir faut-il parler de chose maintenant on dit que c'est la rédia mais c'est tout ça carabande mercredi de 4 jours on peut dire que vous aurez 4 jours il se peut pas avoir un dimanche peut-être près de lundi il se connaît la réalité ils sont obligés de rester que la réalité tu dis là tu me parles de mathématiques d'accord là on parle de mathématiques oui non on parle pas encore du on parle pas de la réalité mais on parle de mathématiques on parle pas d'une réalité d'une réalité Roche-Chana mathématiques c'est comme ça mathématiques d'accord mais tout le monde ça fait ça fait les 5 mois qu'on parra justement qu'on n'est pas dans les mathématiques ce qu'on dit c'est que le 5,9,2,3 il y a des jours d'accord donc quand ils faisaient pour la nature alors que le rochement ils avaient à temps tu vas voir tout de suite on va tourner la page tu vas voir ça c'est sans prendre un bon peu de débat alors il dit car ça c'est le compte ça nous fait 350 et maintenant les 350 ils sont tous entiers c'est les semaines il y a 4 tu rajoutes encore un jour ça fait 5 tu rajoutes un mois mais dans les jours de la semaine ça fera un cinquième jour c'est ce qu'il dit ici c'est ce qu'il dit le 30ème jour par contre on ne vient pas leur dire qu'ils ne témoignent pas pour qu'on fasse le 31ème jour pourquoi ? il te donne une raison très simple quand ils sont venus les témoins pour témoigner sur la lune qu'il a vu le 30 et on leur dit ne venez pas témoigner dans Fekir Kodosh le 31ème tout le monde c'est des menteurs les témoignent tout le monde a vu la lune le 30 jours la nuit tout le monde l'a vu alors ils s'abstiennent par contre quand on leur dit qu'ils viennent dire qu'ils l'ont vu le 30ème la veille du 30ème ce n'est pas un mensonge peut-être qu'ils l'ont vu avant les autres ils étaient dans un endroit où ils l'ont vu et les autres ne l'ont pas vu donc encore une fois il y a la face on va arranger la face c'est un pour que vous comprenez que ce n'est pas de la rigolade même même qu'ils faisaient qu'ils nous regardez qu'est-ce qu'ils ont Shmuel la marée a dit Shmuel Shmuel il a dit moi je connais l'astrologie je connais les chemins du ciel comme que je connais les rues de mon quartier tellement ils connaissaient bien et regardez qu'est-ce qu'ils lui ont posé comme question ils lui ont dit tu ne peux pas toi tu n'es pas capable tu n'es pas à la force du Sanhedrin il leur a dit Amar Shmuel Shmuel il a dit il dit moi je suis capable de faire sans être à Jérusalem sans faire molade je suis capable de leur faire un calendrier extraordinaire pour éviter de Yom Tov pour éviter tout j'arrange tout avec les comptes simples c'est un génie Shmuel et il lui a dit alors il lui répond Abba Amar Abba Abba le papa de Rabbi Shmuel je vais te poser je vais te poser une question il y a une braïta qui a donné des codes il lui a dit il y a une braïta qui nous dit que l'un des sot est mort du mois il y a une différence dans le molade sur tout le mois quand le molade il a eu lieu avant ou après il a dit tu peux m'expliquer la différence entre quelle est la différence entre le molade qui est venu avant il a dit ça je ne sais pas si tu ne sais pas tu ne peux pas faire un calendrier c'est 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 à dire que les sages de Jérusalem tout le savoir de Shmuel leur savoir était multiplié ça s'arrangeait toujours le sable tu pouvais compter sur eux avec les yeux fermés même s'ils pesaient ce n'était pas un mensonge ils utilisaient ils ajustaient l'astrologique avec le tu sais la différence entre l'astronome n'est pas l'astronome l'astronome est là entre l'astronome et l'astronome il lui a dit non si tu ne sais pas ça peut-être tu ne sais pas d'autres choses non plus il y a des données si tu ne connais pas toutes les données comment tu veux faire un ébou c'est quoi le moolade quand on va voir le sot du moolade qui s'est dit qu'il biséra quand il biséra il est venu en Erette Israël il a il a tout de suite Shmuel il y avait un babel et tous les âges de babel ils voulaient savoir c'est quoi le sot dans le moolade s'il est il y a eu le moolade avant donc quand le biséra il est venu en Erette Israël il dit quand tu vas en Erette Israël va demander je pense il dit raconte-nous pour qu'on sache au moins quelle est la différence dans le moolade il leur a dit comme ça il a dit le moolade il faut qu'il soit laïla veiyom minahadash il faut qu'il passe une journée une nuit et une journée du nouveau mois et c'est pour ça si on a vu la lebanah c'est de lancer une lune quand on l'a vu parce que qu'est-ce que tu vois en réalité tu peux te tromper pourquoi tu peux te tromper la lune elle commence de rien n'est-ce pas doucement 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 tu vois rien et le 31 tu revois je t'explique comme ça des fois il peut dire la personne il s'est trempé en fait il a vu la fin du 29 il a cru c'est le moolade il y a un son je le connais c'est quoi le son c'est quand tu es comme ça ou comme ça ah oui c'est vrai elle est comme ça ou comme ça c'est vrai mais ça dépend aussi ça dépend la personne il peut se tromper il peut voir il peut s'imaginer qu'il a vu comme ça il te dit c'est pour ça qu'il faut attendre toujours une nuit et une journée d'abord pour faire un émou ça c'est la première chose si tu la vois c'est la nouvelle si tu la vois plus c'est déclencé si si tu veux un petit peu si tu veux un petit peu plus tu as vu la bonne d'accord mais il faut attendre deux jours pour ça on peut pas on peut pas s'attendre pour le bain il faut une bulle ils vont pas attendre deux jours oui deuxième chose qu'il a dit on fait le compte si le moladil a eu lieu avant Hatsot de la journée du 30 mais il doit enchaîner si tu l'as vu maintenant c'est sûr parce qu'on a le on a le compte astronomique c'est sûr qu'il a été vu déjà avant parce que quand tu le vois toi il a déjà été avant oui mais si je l'ai vu que après Hatsot je suis dans le doute Hatsot de laïla Hatsot de laïla c'est sûr c'est sûr si je l'ai vu après Hatsot de laïla je l'ai vu dans sa naissance là il appartient pas au jour passé c'est ce qu'il lui a dit il lui a dit tu sais comment on fait le moladil il connait ce sod comme il savait pas il lui a dit tu peux pas décider les mois si tu sais pas distinguer cette distinction on va voir on va voir les mois est-ce qu'on peut dire aux témoins qu'ils ont menti ou qu'ils n'ont pas menti etc on va voir ça c'est très intéressant à la faute qui nous charge c'est à la faute la plus intéressante où on voit la salle la sagesse de nos sages la semaine dernière la nasa ils ont fait tout leur compte ils ont vu avec les ordinateurs ils ont vu comment il y a 2000 ans quand il y a eu déjà les calendriers ils se sont pas trompés ils sont d'un tiers de seconde avec toutes les machines qu'ils ont d'accord